salut les gémeaux j'espère que vous allez bien c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril on va regarder un petit peu ce qu'il ressort donc je te rappelle que c'est une vidéo générale ça ne peut pas parler à tout le monde tu prends si le message te parle tu peux toujours aller voir ton ascendant ton signe lunaire la vidéo de ton ascendant ton signe lunaire qui peut apporter des compléments d'informations carrément de nouveaux messages voilà donc c'est parti tu te concentre sur ton mois et on va regarder si j'ai des messages pour toi donc pour les gémeaux allez on prend celle-ci c'est aller vite j'ai l'impression que tu vas avoir un mois assez rapide allez vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion jurez vous de ne pas subir ce que vous vivez n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours agissez et trouvez vous même le chemin de la liberté bon je crois que c'est clair si tu ne prends pas les dispositions nécessaires visiblement zoro n'arrivera pas d'accord donc je pense que là il est temps pour toi de prendre certaines décisions de mettre en place de nouvelles choses si tu veux te sortir de la situation actuelle ok voilà je l'univers sera de ton côté l'univers est toujours de notre côté pour pour qu'on soit heureux et pour nous aider il n'y a pas de souci mais je pense qu'il va falloir que toi tu commences déjà à mettre les choses en place et que malheureusement ça ne va pas tomber sur un plateau d'argent mais en tout cas on est en train de se dire que tout est possible et on est en train de te demander de faire le premier pas l'univers suivra allez c'est parti les gémeaux pour ce mois d'avril allez il y a l'argent et il y a la maison qui ressort alors ça peut nous parler de projets immobiliers pour certains ça peut nous parler aussi de finances aux au sein du foyer ça peut nous parler aussi du fait de trouver on ira voir dans le tirage on regardera tous les domaines de de trouver du travail et de retrouver deux salaires au sein du foyer on va parler là à la coupe de financement au niveau immobilier ça peut nous parler aussi du soleil parce que moi je vois un gros soleil aussi autour des finances de l'abondance du soleil qui revient au sein de ton foyer ce mois ci on va essayer de voir ce qu'il y a en dessous voir si on peut avoir plus de messages on a l'amitié on a un homme on a un homme là sincère et fidèle là quelqu'un de confiance en tout cas qui arrive sur ton chemin et qui va te permettre une évolution favorable par rapport à un projet peut-être que tu as immobilier ou peut-être travailler de la maison d'accord il ya quand même une espèce de piston qui ressort pour toi mais tout ça je pense qu'il faut que tu gardes la carte principale en tête dans le sens où il va falloir que tu ailles le chercher d'accord tout ça peut-être que si tu communiques pas avec cet homme cet homme pourra pas deviner que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin de soutien d'accord donc n'hésite pas à parler de tes projets n'hésite pas à demander des coups de main n'hésite pas voilà ok mais il ya cette opportunité d'évolution grâce à un personnage pour toi ce mois ci donc va me chercher cet homme allez on prend 9 cartes hop allez t'as le cadeau qui ressort tu vois t'as le cadeau alors le cadeau il est placé comme ça donc ça veut dire qu'il vient vers toi s'il était comme ça c'est toi qui donnais un cadeau mais ce cadeau il est sorti comme ça donc il vient vers toi donc il y a bien des cadeaux des surprises des opportunités ok mais ça engage un premier pas de ta part je vais te casser les pieds tout le tirage avec ça d'accord manière que ça rentre bien là dedans ça engage quand même un premier pas partir alors ce premier pas peut être émotionnel le fait de te mettre en accord et de d'avoir pris des décisions tu vas renvoyer à l'univers le fait que c'est bon tu es ok et à ce moment là les choses pourront se mettre en place aussi ok mais on voit quand même un mois rempli de surprises oh ça c'est beau ça un mois je l'écris ce sera le titre de la vidéo rempli de surprises ça c'est bien voilà regarde t'as les accords en dessous les accords les compromis donc tu vois si tu vas chercher c'est accordé c'est accepté donc va 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 en plus c'est le c'est pas que donc vas-y va chercher les oeufs allez au centre du tirage tu as l'échec ben c'est bien déjà tu te mets dans une bonne position c'est magnifique d'accord change moi cette énergie là on ira la recouvrir après on a l'échec qui ressort on a la séparation qui ressort ou alors ça peut nous indiquer que voilà il ya des choses qui ont complètement foiré il ya des choses qui n'ont plus rien à faire dans ta vie il ya des choses qui se terminent tout simplement qui sont finies c'est toujours dur de passer à autre chose mais là on est en train de te demander de te séparer de tout ce qui ne te convient plus tout ce qui n'est plus en accord avec ton épanouissement voilà on a un verdict qui tombe c'est sérieux on a la maison donc il va y avoir un verdict autour de l'immobilier qui ressort on a le changement tu vois on a quand même un truc qui commence à changer d'attitude on a les retards les blocages et les contretemps alors si ça bloque si tu ouvres des portes et que ça bloque c'est que c'est bruit et lâché c'est que c'est pas ça donc change de direction le changement d'accord si ça fonctionne le moment où ça sera fait pour toi ça fonctionnera si ça fonctionne pas ne t'épuise pas à l'énergie ne t'épuise pas à la tâche ne va pas te vider ton énergie pour rien ne t'épuise pas ça sert à rien si ça bloque c'est que c'est pas ça voilà c'est aussi simple que ça on va le dire comme ça hein on a la fatalité à déception sinon c'est voué à l'échec voilà c'est voué à ce que c'est à figure à pas durer dans le temps on a les négociations les mauvaises paroles aussi qui ressortent dans le jeu alors tout ça ça peut être aussi le fait que tu te mettes en position d'échec le fait que tu te descendes complètement c'est pas forcément une tierce personne ça hein d'accord c'est peut-être toi qui a des paroles fatalistes je vais pas y arriver ça va pas marcher je suis destinée à vivre de la merde j'ai vu un commentaire comme ça il y a pas longtemps sur la chaîne bon et ben si toi tu te mets pas le coup de pied aux fesses visiblement ce mois ci on pourra pas le faire à ta place hein c'est vraiment très important hein très très important hein et on a l'amitié la sincérité qui ressort alors ça c'est pareil je pense qu'il y a des personnes sincères autour de toi il y a pas de soucis par contre comme j'ai la carte de l'échec du retard et des mauvaises paroles on est vraiment en train de te dire de faire les choses juste toi seul ou seul de prendre tes propres décisions hein ok voilà pas d'association pas de demander d'avis à qui que ce soit c'est vraiment toi et toi seul qui doit prendre les décisions bon alors il y a peut-être au niveau relationnel aussi euh des chemins qui vont se séparer euh voilà vous êtes peut-être plus en accord euh ça marche plus euh vous arrivez plus à être sur la même longueur d'onde au niveau amitié hein d'accord et il y a peut-être des chemins qui vont se séparer euh de ce côté là voilà ça euh alors ça fait peut-être un petit moment que tu as envie de le mettre en place aussi un petit moment que tu comprends que cette amitié ne fonctionne plus alors ce mois-ci il pourrait y avoir du nettoyage au niveau relationnel ok alors je vais recouvrir les cartes euh négatives parce que là tu rentres dans un mois enfin tu rentres dans un mois peut-être que tu auras pris conscience avec cette vidéo d'avoir une autre énergie mais c'est vrai que là on est dans une énergie très je me tire vers le bas quoi j'ai du mal attention je te juge pas hein pour ceux qui me connaissent mais pour les nouveaux je juge pas ok je suis pas dans le jugement du tout on est là pour comprendre les choses et pour essayer d'avancer d'accord si t'es dans cette énergie là c'est pas pour rien c'est que t'es peut-être arrivé quelque chose de très dur et tu as beaucoup de mal à remonter la pente on est bien d'accord alors la séparation derrière tu as l'évolution déjà on commence bien si tu réussis à te délester des choses qui n'ont plus rien à voir dans ta vie tu vois qu'une évolution assez rapide se met en place l'échec la projection voilà le fait de se voiler la face de ne pas voir qu'on a foiré de ne pas accepter que les choses ne fonctionnent pas comment on le souhaite une sorte un petit peu d'arrogance hein on a coeur je le dis comme ça mais ça c'est le fait de se voiler la face et de pas vouloir voir la réalité en face et le fait que tu veux pas voir la réalité en face tu vas droit dans le mur donc attention à bien enlever tes oeillères aussi le retard on a les nouvelles la communication qui ressort aussi des choses tardent peut-être ou ont tardé à se mettre en place dans ta vie où tu attends des nouvelles et ça met du temps à arriver donc peut-être autour des nouvelles de la communication ou autour des papiers de l'administratif aussi ça pourrait mettre un petit peu de temps hein d'accord alors la fatalité tu m'as tiré la meilleure carte du jeu le miroir magique donc tu vois cette carte-ci pour ceux qui ne la connaissent pas c'est la carte qui annule les cartes négatives donc notamment la fatalité l'échec la projection et qui accentue toutes les cartes positives donc le changement l'évolution pour le moment que j'ai pas tout retourné les paroles ok d'accord donc je te le dirai après donc cette carte-ci est en train de te dire que tout est possible tout est possible et c'est ce que je te disais tout à l'heure si tu fais le premier pas en avant tu as l'univers qui te suit c'est pour ça voilà n'attendez pas oui c'est bientôt hein n'attendez pas que quelqu'un agisse à votre place l'univers est là voilà tout est réalisable tu as la réussite totale donc essaye de sortir il faut que tu changes ton énergie il faut changer tes pensées négatives en pensées positives le plus possible que tu peux t'es un être humain t'as le droit de flancher c'est normal hein on est tous pareil mais par contre il faut pas que tu t'y accroches pendant trois plombes tu pètes ton câble et après tu te remontes ok et après ce que je te disais les paroles les bavardages ben c'est la famille qui est ressortie famille, amis, relationnel ça a pas l'air très bien rôti j'ai l'impression voilà que peut-être des personnes qui te rabaisse des personnes qui t'enlèvent ta confiance en toi qui te font croire que tu y arriveras pas que t'es nul on est quand même sur voilà on te tire pas vers le haut voilà donc je pense c'est peut-être pour ça la séparation alors on n'est pas obligé d'être sur une séparation physique ça peut être tout simplement sur une séparation de communication dans le sens où fais tes projets dans ton coin n'en parle à personne ça sera beaucoup mieux pour toi bon de toute façon tu m'as tiré la meilleure carte du jeu donc il n'y a aucun souci par rapport à toutes ces cartes là si tu réussis oui oui si tu réussis à mettre en place ce premier pas en avant le reste suivra derrière n'aie aucune inquiétude pour ça n'aie pas peur tu peux y arriver ne crois pas tout ce qu'on a dit sur toi allez on va aller regarder les différents domaines parce que là visiblement j'en ai aucun à part le relationnel et le familial qui n'est pas super bien rôti ce mois-ci donc ne va pas chercher du soutien de ce côté là tu n'en auras pas je ne pense pas allez le changement le retour qui ressort ouais putain putain t'en as chié ouais culpabilité trahison instabilité ouais bon ok je pense que tu as déjà essayé quand même de mettre en place des choses dans le passé je suis d'accord avec toi t'as déjà essayé ça n'a pas marché alors peut-être que tu as fait confiance aux mauvaises personnes peut-être que t'as pas frappé aux bonnes portes c'est pour ça qu'on te dit si ça bloque c'est que c'est pas ça s'il y a des retards si ça rame c'est que c'est pas ça d'accord maintenant tu le sais donc si tu ouvres des portes et que tu vois que ça rame ou que t'as pas cette bonne intuition ou quoi tu passes de suite à autre chose ne t'épites pas à la tâche tu vas perdre du temps dans tes projets ok mais on voit quand même que tu te bouges d'autres ne se bougent pas mais on voit quand même pour certains que vous avez essayé ou vous essayez et que ça marche pas maintenant tu sais pourquoi ça marche pas c'est que c'est pas la bonne personne ou le bon endroit c'est pas le bon chemin change de stratégie oh regarde-moi ça tu ressors ça c'est toi avec la victoire le cadeau et la protection donc tu vois tu peux te faire confiance et tu peux avoir confiance arrivé à un moment donné ça va bien se débloquer arrivé à un moment donné tu vas tomber sur la bonne personne ou tu vas frapper à la bonne porte donc ne lâche pas la santé je regarde un petit peu on a l'étranger je sais pas pourquoi on te demande peut-être d'avoir un deuxième avis médical bon voilà c'est tout ce que je ressens au niveau de la santé avoir un deuxième ou peut-être que tu vas prendre tes dispositions pour avoir un autre avis médical mais c'est vrai qu'avec ces cartes-là c'est ce que je ressens ça veut pas dire que le premier médecin est incompétent attention c'est pas du tout mais peut-être que arrivé à un moment on est tous des êtres humains et il y en a certains qui sont dans l'impasse médecin ou autre et qui n'arrivent pas et avoir un autre avis ben cette fois-ci celui-ci pourrait trouver voilà je sais pas ça veut pas dire qu'il y en a un plus nul que l'autre c'est pas du tout ce que je veux dire mais voilà par rapport à la santé on te demande de prendre un deuxième avis médical l'amour on a le voyage on a la fécondité l'amour on est plutôt on est sur une construction dans le domaine sentimental on a un nouveau voyage qui pourrait s'ouvrir pour certains couples notamment une grossesse d'accord qui ressort on a une énergie dans le domaine sentimental très féminine très douce beaucoup d'amour à donner ce mois-ci on a un chakra cœur super ouvert beaucoup d'empathie et d'hypersensibilité aussi domaine sentimental je sais je sais pas alors on a la fécondité avec le voyage ça pourrait nous parler d'une rencontre lors d'un déplacement pas sur les réseaux ça j'aime bien regarder ça peut donner un plus domaine sentimental quoi qu'il en soit je sais pas peut-être que tu as des doutes parce qu'on te dit que tu es sur la bonne voie et que c'est très bon signe voilà donc tu verras tu prends le message peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un ce mois-ci pour les célibataires et c'est pareil c'est en bonne voie donc voilà le domaine sentimental est en bonne voie tu es très accroché à ton mental tu es très très accroché à ton mental fais attention à ne pas te perdre dans ton égo ou ton mental ne le laisse pas prendre le dessus il faut trouver un équilibre on a la naissance les nouveaux projets on a les finances on a la chance on a la tranquillité il y a quelque chose qui change le vent tourne au niveau financier il y a un nouveau départ financier on a un organisme qui ressort on a la joie on a la chance l'opportunité j'ai l'impression qu'on va t'apporter une bonne nouvelle de ce côté là niveau finances tu as le vent en poupe ce mois-ci il y a quelque chose de très positif côté financier il y a un projet qui nécessite peut-être des finances qui va être accordé il y a ces finances qui vont être accordées qui vont te permettre de réaliser ton projet mais quoi qu'il en soit on a l'organisme financier et on a la joie donc on a la bonne nouvelle on a le nouveau départ on a le bonheur et on a la réussite qui ressort donc le domaine financier est très très bien loti pour vous ce mois-ci domaine professionnel très très belle ouverture pour vous léger mot que je ne me trompe pas contrat ouverture officialisation alors ça peut nous parler de plus d'heures ça peut nous parler d'un CDI à l'issue d'un CDD ça peut nous parler de trouver un contrat de travail il y a quelque chose qui s'officialise dans le domaine professionnel pour toi voilà donc il y a une très belle ouverture une très belle réussite je pense que tu as abouti un projet pro voilà il y a des beaux contrats de belles signatures et on a fini voilà donc domaine projet professionnel financier sentimental en fait c'est tout beau franchement c'est tout beau mis à part le relationnel qui n'est pas très très bien loti ce mois-ci mais c'est que peut-être tu dois apprendre à te faire confiance et à pas écouter les paroles des autres donc ça va peut-être être ton défi mais ça ne m'étonne pas du coup vu le tirage tu m'as sorti cette meilleure carte du jeu donc un changement très très favorable un changement favorable mais un changement qu'il faut que tu mettes en place aussi donc si tu décides de mettre du changement dans ta vie ce mois-ci c'est tout réussite c'est tout bénef voilà je vous fais des gros bisous à tous les Gémeaux je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos salut salut salut